Salut à tous, je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu dans le thème de l'automne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve dans ce décor-ci qui change un petit peu du fauteuil que vous voyez d'habitude. Mais j'ai très très hâte que les travaux de la maison se fassent, que je puisse enfin avoir un décor fixe qui changerait en fonction des saisons. Mais en attendant, on fait avec ce qu'on a et la vidéo d'aujourd'hui justement, on va nous parler de l'automne parce qu'il s'agit d'un tag. Il s'agit du tag de Cosy Autumn Book Tag que j'ai vu chez The Book Belle. Je vous mettrai sa chaîne en référence et n'hésitez pas à aller la voir. J'ai trouvé sa vidéo, j'ai trouvé ça super chouette et je me suis dit je vais le faire aussi. Donc attention parce que je vais directement faire des traductions. C'est une chaîne anglophone donc je fais directement une traduction. Il est possible que je fasse une ou deux erreurs mais plus ou moins l'esprit sera là je pense. Donc la première question c'est quel est livre qui te fait directement penser à l'automne, à la période vraiment de l'automne. Et pour moi, alors c'était difficile d'en choisir un seul parce qu'en fait il y en a deux qui sont venus instinctivement à mon esprit. Le premier c'est Les chroniques du monde émergé de Lycia Troisi. C'est une fantaisie jeunesse, un young adulte dont je parle pas, enfin en fait dont j'entends jamais parler, dont je parle pas souvent non plus parce que c'est une lecture que j'ai faite quand j'étais adolescente. Mais il me semble que, enfin en fait je la relis directement à l'automne parce que je crois que je l'ai lu en automne la première fois. Donc c'est une trilogie et je sais qu'il y a eu une histoire annexe que j'avais d'ailleurs essayé de lire mais où j'avais pas été hyper convaincue donc j'avais arrêté. Là c'est les chroniques mais je pense qu'il y a aussi les guerres du monde émergé et ça moi voilà j'avais pas hyper bien aimé. Par contre ceci c'était vraiment un coup de coeur et ça reste un coup de coeur. D'ailleurs j'aimerais bien lire un de ces quatre pour avoir un peu un esprit, enfin un autre avis plutôt que mon avis d'ado. Maintenant ça fait toujours peur ce genre de série où vous avez lu ados. Je me dis peut-être qu'en tant qu'adulte et maintenant que j'ai lu d'autres choses, en fait j'aime dire c'est pas aussi bien que ce que je croyais. Mais je pense que si parce que j'en ai un souvenir vraiment très précis. Donc en fait dans les chroniques du monde émergé on va suivre la jeune fille qu'on voit sur la couverture qui s'appelle Nihal. Et en fait on est directement plongé dans l'histoire. Donc en fait elle est dans un monde avec plusieurs terres. Il me semble que c'est la terre du soleil, la terre de la lune, ce genre de choses. La terre de l'eau, ouais c'est ça. Terre de l'eau, terre du vent, terre des roches. Enfin vous avez une petite carte au début. Et en fait toutes ces terres sont sous l'emprise d'un grand méchant comme d'habitude. Et un jour au tout début de l'histoire, un jour Nihal, le village de Nihal est attaqué par des méchants. On ne sait pas trop encore comment ni pourquoi. Mais elle réussit à s'échapper et en fait elle va découvrir qu'elle est une elfe, qu'elle a des pouvoirs et qu'en fait elle a un rôle à jouer dans toute cette histoire politique. On nous parle de dragons, on nous parle d'elfes, de fées, de pouvoirs magiques, de sorcières. Enfin franchement c'était une des premières fantaisies que j'ai lues quand j'étais ado et j'ai vraiment adoré. Donc je le conseille énormément. Et alors le deuxième livre qui me fait directement penser à l'automne, c'est Anne de Green Gables de Lucie Simone Montgomery. Ici c'est les éditions Toussaint l'ouverture. Pareil je pense que c'est surtout le côté un peu cottagecore ici qui me fait penser à l'automne parce que c'est pas forcément une lecture qui se passe en automne. Pareil pour le premier, c'est pas une lecture qui se passe en automne. Mais c'est des lectures qui me font vraiment penser à ces saisons là. Soit parce que je les ai lues pendant cette saison là, soit parce que ici c'est le côté un peu cosy, un peu cocooning qui me fait vraiment penser à cette saison et qui me donne envie en fait de lire ça à cette saison précise. Donc Les Aventures de Anne, c'est assez connu normalement mais je vous le rappelle, c'est une jeune fille qui est adoptée par un frère et une soeur, Mathieu et Marilla Cutbert, à la base pour aider à la ferme. Sauf qu'en fait ils attendaient un garçon, c'est une jeune fille et en fait c'est une jeune fille qui est fantasque pour son époque, qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves et qui parle beaucoup. Et donc ça ne coïncide pas trop avec les Cutbert, sauf que voilà il va lui arriver plein de choses, il va arriver plein de choses au Cutbert et le fil en aiguille en fait elle va avoir vraiment cette famille qu'elle a toujours rêvé d'avoir. C'est hyper touchant, c'est hyper mignon, c'est une saga en huit ou neuf taux maintenant je ne sais plus. Tout est sorti chez Maison Toussaint l'ouverture et c'est un délice. Maintenant ne vous attendez pas à quelque chose de haletant, c'est pas le cas. Vraiment c'est quelque chose comme je disais de cosy, de calme, c'est un récit d'histoire mais moi j'adore ça et surtout en automne. La deuxième question est quelle est la couverture automnale que tu préfères ? Et ici ça a été très simple aussi parce qu'en fait il y en a quelques unes qui reviennent mais la seule et unique que je trouve qui fait vraiment automne c'est le tome 2 des mémoires de la forêt. Je ne dois pas trop vous expliquer je pense mais quoi de plus automnale que cette couverture en fait ? Les couleurs ? Les livres ? Les renards ? Les feuilles ? Quoi de plus ? Que demande le peuple ? Non pour moi c'est vraiment la plus automnale que j'ai et que j'aime le plus honnêtement. Voilà rien d'autre à dire. Vraiment la couverture parfaite pour l'automne. Ensuite on nous demande quelle est la boisson d'automne que tu préfères pour accompagner tes lectures ? Et moi c'est du thé. Je ne bois pas de café quoique je pense que je commencerais à aimer parce que parfois donc mon mari boit beaucoup de café et quand tu fais des cappuccinos genre de choses là j'en bois ça me dérange pas trop parce que le goût du café est atténué mais sinon moi je suis une tea girl. J'adore le thé et pour le moment c'est souvent du thé noir parce que le thé vert j'aime un peu moins et pour le moment celle que je préfère c'est celle-ci spéculoos & co enfin et compagnie. c'est un thé noir parfumé spéculoos cannelle et ouais c'est franchement pour le moment ça accompagne bien mes lectures. C'est assez doux j'avais peur que le spéculoos soit trop présent ou trop faux enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais plutôt un arôme qui n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais et en fait non c'est très délicat c'est très bon ça vient de chez tea tower si jamais et pour le moment c'est celui-ci que j'aime le plus. En soirée ça va pas être du thé ça va plutôt être de la tisane mais là par contre on fait de la tisane plutôt mélisse ou monde mais qui vient du jardin cette fois et je me suis dit que c'était cette question était idéale pour vous présenter mes tasses de l'automne parce que je commence à avoir une petite collection et je me suis dit que ça pouvait être trop cool. La toute première que j'ai eu c'est celle-ci Witch's Brew qui vient d'Amazon c'est mon mari qui me l'avait offert il y a quelques années et je la chéris mais comme jaja honnêtement en fait j'ai super peur un jour de casser un pied bon elles sont toujours disponibles je pense sur Amazon et même sur d'autres sites maintenant mais là ça fait deux trois ans que je l'ai et j'ai toujours peur de casser un pied donc je fais super gaffe mais franchement elle passe trop bien pour l'automne je l'adore ensuite j'ai eu celle-ci alors ça c'est pas vraiment vous allez voir c'est pas vraiment un mug d'automne mais c'est mon mug que j'appelle l'orelaï guillemort parce qu'en fait c'est une tasse énorme voilà c'est à côté de ma tête quoi la tasse elle est juste énorme mais en fait ça me fait penser à l'orelaï et ses grandes tasses quand elle va chez Buck pour prendre du café et du coup je l'utilise pas souvent parce qu'en fait le gros problème de ces tasses là c'est que ça refroidit très très vite en fait la surface au-dessus est énorme et donc en fait ça refroidit enfin en quelques minutes honnêtement le thé est froid et donc faut le boire super vite sauf que vous avez vu la quantité quoi donc je l'utilise pas si souvent que ça mais je l'aime beaucoup quand même ensuite j'ai eu je pense l'année passée plus ou moins au même moment deux autres tasses celle-ci qui vient de chez Flying Tire alors c'est une petite citrouille mais de l'autre côté c'est une citrouille qui est décorée pour Halloween donc en fait j'aime bien parce que parfois je la mets dans ce sens là quand c'est pour l'automne et parfois je la mets dans ce sens là quand c'est pour Halloween alors du coup pour moi c'est un peu un double emploi mais je l'aime beaucoup par contre elles sont assez fragiles celle de chez Flying Tiger je suis assez enfin voilà c'est pas trop cher mais par contre la qualité voilà parce que celle-ci donc je l'ai pas utilisé énormément je l'utilise surtout en déco et alors cette année elle a commencé alors on le voit pas trop mais en fait parfois je mets de l'eau chaude ce qui est logique dedans c'est une tasse et en fait elle se fissure donc ça c'est le petit problème mais bon voilà c'est pas non plus des tasses méga chères et alors une autre que j'ai eu l'année passée et celle-là j'y fais très attention aussi c'est le mug un automne à Starzolo de Caro from Woodland et je la trouve trop trop belle enfin c'est le festival d'automne je la trouve super jolie et ça pareil je l'utilise beaucoup en déco je l'utilise finalement très peu pour boire mais parce que je la trouve trop belle et que j'ai trop peur de l'abîmer et à chaque fois je dis à mon mari qu'il faut faire attention si on la lave parce qu'il faut vraiment pas qu'elle tombe donc du coup elle reste beaucoup en déco finalement mais bon c'est quand même très gai de la voir et alors mes deux trouvailles de cette année c'est la première celle-ci je pense que je vous l'ai montré dans le log précédent je sais plus c'est un mug champignon que j'ai trouvé sur un marché artisanal à c'était où je ne sais plus mais c'était un petit marché en Belgique ici voilà je le trouve super joli alors par contre c'était un petit peu enfin je vais pas dire c'était une déception parce que c'est pas une déception mais quand je l'ai acheté il faisait un peu sombre alors on dirait qu'elle est blanche mais en fait elle est pas blanche elle est rosée ça me dérange pas c'est un peu original mais c'est vrai que du coup le lendemain j'étais là oh mais en fait elle est pas blanche le fond est pas blanc il est rose mais très très chouette très sympa je l'aime beaucoup j'avais pas de champignons c'était l'occasion voilà et la petite dernière et là j'étais hyper contente de la recevoir pour la petite histoire je devais commander des trucs sur flying tiger et je voulais absolument le mug citrouille le nouveau de cette année donc j'ai fait une commande à 40 euros pour l'avoir et en fait il m'envoyait mon paquet en disant ah on va vous rembourser de la tasse parce qu'on l'a pas de stock j'étais à mes légales j'ai fait une commande de 40 euros juste pour l'avoir elle donc bon bah petite déception mais j'étais quand même contente parce que du coup j'ai eu celle-ci que j'avais pas eu l'année passée la petite petit mug fantôme mais pareil que pour celle-ci du coup elle vient du même endroit elles sont fragiles on entend vraiment la grosse différence et il va falloir que je fasse attention pour qu'elle se fissure pas parce que je la trouve trop jolie elle est trop mignonne donc donc voilà et bien écoutez j'avais trop envie de vous montrer mes tasses c'est fait c'est chose faite maintenant vous avez vu toutes mes tasses de l'automne et on continue avec la numéro 4 on nous demande est-ce que tu préfères lire tard le soir ou tôt le matin j'ai envie de vous dire pour le moment c'est plutôt le matin d'habitude je suis un peu entre les deux j'ai pas vraiment de temps de préférence mais actuellement ça va être le matin parce que avant de travailler j'aime bien avoir ce petit rituel je me lève je fais monter et ensuite je m'installe dans mon canapé pour lire pendant une demi-heure trois quarts d'heure et c'est un moment que je chéris dans ma journée mais très très fort parce que le soir quand je rentre après ma journée de travail ou avec tout ce que j'ai eu à faire dans la journée mais je suis pas sûre de prendre ce temps pour lire de prendre ces 30 minutes à 45 minutes pour pouvoir profiter en fait de cette lecture parfois je vais pas dire je me force mais le soir parfois je me dis bon allez je vais lire un petit peu mais j'ai pas la tête forcément ça alors que le matin dès le lever j'ai que ça à faire et ça me fait plaisir donc j'en profite quelle est ta lecture spooky préférée ? et là je vous ai pris un livre qui m'a vachement marqué par rapport à l'année passée il s'agit de Stephen King Cimetière bah tout simplement je vais pas dire que c'est mon préféré mais en fait Stephen King est mon auteur préféré pour les lectures spooky je vous en parlais avec Joyland c'est un auteur qui quand il arrive à mettre du spooky c'est vraiment spooky c'est vraiment voilà celui-ci bah vraiment j'étais voilà j'aurais plus voilà je ne saurais pas vous dire autre chose que j'ai vraiment été un peu mal à l'aise j'ai eu peur c'était pas non franchement Stephen King pour ça il y arrive bien il y en a un autre mais ça fait un petit temps que je l'ai lu il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel que j'ai lu il y a quelques années qui explique, enfin qui raconte l'histoire, je sais qu'il y a eu un film aussi qui raconte l'histoire de deux familles qui vivent côte à côte donc deux familles classiques hein, un papa et une maman et un enfant jusqu'au jour où il y a un drame qui va se passer et en fait ça va être une succession de drames et de méchanceté, de violence, enfin voilà je me souviens vraiment avoir lu ce livre et de m'être dit waouh j'ai jamais lu un truc aussi effrayant dans le sens où c'est effrayant par rapport à la condition humaine donc voilà je vous le conseille fortement pour cette saison d'Halloween ensuite on nous demande quelle est la lecture ultime confortable entre guillemets quelle est la confort, la conforterie, je sais pas comment le traduire du coup en français mais oui cette lecture qui me met dans un confort pour la saison je dirais que c'est fascination en tout cas la saga Twilight en général bah tout simplement parce que c'est une saga que j'ai adoré lire quand j'étais ado je la connais très bien maintenant parce que je la relis souvent et ça me met dans un état je saurais pas expliquer mais ça me met dans un état de bien être intense quand je lis Twilight surtout le premier tome surtout que le premier tome j'ai vraiment une histoire particulière avec ce tome là parce que je l'ai lu en une journée quand j'étais ado c'était une fin d'été je crois il faisait chaud, il y avait du soleil et en fait je me souviens de l'avoir dévoré tellement j'ai adoré l'histoire et j'ai un petit truc c'est que je trouve que ces éditions collecteurs sentent extrêmement bon et donc j'adore parfois juste pour me rassurer, pour me mettre bien je vais le sentir et ça me replonge dans cette journée et en fait cette journée de jour où j'ai lu en une fois sent cette odeur et du coup parfois je remets mon nez dedans et je me fais c'est comme si j'étais à la maison c'est comme cette citation la maison c'est là où le coeur est et bien moi la maison c'est ce livre tout simplement on me demande quel est le snack d'automne que je préfère et j'en ai pas voilà c'est la seule question où je ne savais pas trop comment répondre parce qu'en fait j'ai pas vraiment de snack préféré déjà je mange pas vraiment quand je lis et j'ai pas forcément de snack alors j'adore les cinnamon rolls même si moi je les réussis pas trop à pour le moment si, il y a quelque chose qui me vient en tête mais c'est vraiment actuel chez Exki il y a un cinnamon roll qu'ils appellent ça alors ça ressemble pas forcément à un cinnamon roll classique mais c'est plutôt une brioche avec du cinnamon mais aussi il y a du spéculoos au sang c'est de la pâte de spéculoos c'est délicieux mais vraiment délicieux et ça honnêtement c'est vrai que cet automne-ci je crois que ça va être mon snack préféré j'en ai pris qu'une seule fois mais il était vraiment incroyable et ouais je dirais que c'est ça alors du coup pour cette année ensuite on me demande quelle est la bougie d'automne que je préfère mettre à brûler quand je lis cette année j'en ai sélectionné deux que j'ai acheté en force je vais vous les montrer c'est facilement trouvable à mon avis pour vous également la première c'est celle-ci de chez Ikea elle s'appelle Enstaka Enstaka qui brûle 50 heures et en fait ça sent le feu le feu de cheminée ça sent vraiment ouais ça sent très fort alors ce qui est drôle et moins drôle à la fois donc ça me fait vraiment dire que c'est pas des bougies non plus de super qualité d'habitude je suis jamais déçue cette année je suis un peu déçue par celle-ci dans le sens où comme ça elle sent très très fort mais alors quand je la fais brûler je trouve pas trop que ça sente donc petit point négatif parce que moi je le sens pas quand je suis à la maison et c'est un peu dommage et alors la deuxième ça par contre elle vient de chez Action et je suis hyper déçue parce qu'en fait je la trouve pas en grand format c'est la Apple Cinnamon de Aromawork donc c'est vraiment un tout petit format comme ceci enfin c'est vraiment minuscule quoi mais on a quand même normalement 10 heures ouais c'est ça 10 heures de brûlage j'en ai déjà fait brûler une par contre celle-là elle sent très fort donc ouais du coup et c'est 89 centimes je crois je vais essayer de vous l'ouvrir parce que par contre pour l'ouvrir elle n'est pas facile je crois que c'était 89 centimes donc du coup c'est hyper hyper abordable mais ouais c'est dommage qu'ils la font pas parce que même enfin vous voyez le truc il est rempli au 3 quarts enfin il y a quand même une phalange où c'est pas rempli quoi mais elles sont super bonnes j'aime vraiment beaucoup cette odeur j'avais au même marché où j'ai acheté cette tasse là il y avait une vendeuse de bougies aussi un peu décorée végétale et tout ça j'ai un peu regardé mais je vous avoue pour le moment je suis pas encore dans l'optique d'acheter à la base c'est ce que je voulais puis en fait c'est quand même un budget il faut être sûr que je le fasse et tout mais d'acheter un brûleur avec des gels donc j'avais vu ça ça sentait très bon chez elle et tout mais alors voilà j'étais pas encore sûre de vouloir investir dans tout ce qui est gel et là pour le moment j'ai mon stock de bougies pour cet automne donc je me suis dit que j'allais attendre mais en tout cas ces deux-ci sont mes bougies de l'automne pour cette année et en tout cas je les allume souvent quand je lis parce que du coup ça me met dans une bonne ambiance on continue avec la neuvième question on est presque à la fin quand tu n'es pas en train de lire quelle est ton activité d'automne préférée ? la balade la randonnée je pense que ça va être ça je réfléchis c'est vraiment le truc instinctivement qui me vient mais effectivement je pense que je vais dire que c'est ça j'aime beaucoup regarder des films d'automne aussi ce genre de choses mais être dans la nature être dehors regarder vraiment la nature qui change les feuilles qui tombent et tout ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et surtout en automne parce que c'est vraiment une saison où je trouve qu'aller dans les bois c'est hyper agréable il fait frais en plus parce que faire de la randonnée quand il fait chaud c'est pas hyper agréable mais quand il fait frais c'est super gai et c'est vrai qu'avec mon mari ça fait deux ans maintenant qu'on fait des chasses totemus c'est une application surtout en Belgique je sais que ça commence tout doucement à s'exporter dans le nord de la France où en fait c'est un peu comme du geocaching c'est à dire que vous avez une balade entre guillemets balisée via une application on vous dit où aller et tout ça et en fait à chaque étape dans l'application vous avez une énigme un élément d'un paysage à trouver ou ce genre de choses typiquement vous allez être je sais pas moi vous allez passer devant une maison un peu intéressante on va vous demander de compter le nombre de fenêtres ou de trouver une potale dans la maison enfin ce genre de choses parfois c'est trouver des QR codes parfois c'est vous géolocaliser devant quelque chose et honnêtement c'est super gai c'est pas très loin non plus la majorité sont à plus ou moins une heure et demie deux heures les plus grosses du coup font je pense deux heures et demie trois heures grand max mais c'est super gai parce qu'en fait ça vous motive à bouger à aller dans des régions dans lesquelles moi j'aurais pas été forcément et souvent nous ce qu'on fait du coup parce qu'on aime bien marcher une parfois c'est pas suffisant on essaie de nous trouver deux côte à côte et on va faire les deux et honnêtement ça nous sort c'est super gai on découvre des trucs aussi parce qu'on va dans des villages parfois qu'on connait et on apprend des choses sur le village on apprend des choses sur la région c'est hyper intéressant donc ouais nous on fait beaucoup ça et c'est vrai que c'est très gai et enfin la dernière question c'est qu'est-ce qui se trouve dans ma liste de livres pour l'automne et ça en fait je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait par rapport au Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est essentiellement ce qui va être lu cette année comme je vous le disais dans la vidéo il y a certainement d'autres lectures qui seront faites mais je vais pas vous refaire la liste parce qu'en fait la majorité est dans cette vidéo là donc ce serait me répéter donc voilà je vous invite plutôt à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse et du coup nous y voici nous y voici nous y voilà on a fini ce tag les 10 questions je vous invite d'ailleurs à le faire si ça vous intéresse moi j'ai trouvé ça super chouette en fait les tags je trouve ça toujours super intéressant parce que ça nous pose des questions auxquelles on aurait pas pensé répondre à la base et ça nous en apprend un petit peu plus sur chacun et moi j'adore j'adore regarder ce genre de vidéos j'avoue donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine